Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je vous montre à faire une manipulation tissu amusante pour les tricots. Pour la manipulation d'aujourd'hui que j'ai appelée coupage et nouage, on aura besoin d'une petite pièce de carton pour se faire un guide. Alors la pièce que j'ai présentement, elle a 28 cm par 7 cm. La grandeur du guide n'est pas tellement importante parce que comme vous allez le voir, on peut le déplacer pour le dupliquer. Alors maintenant d'un côté, vous allez tracer une ligne et aujourd'hui pour l'exemple que je veux vous donner, les coupes vont être de 3 cm. Alors je vais venir me tracer une ligne parallèle à la longueur de 1.5, la demi des ouvertures que je veux créer. Maintenant dans cette petite distance de 1.5 cm, je vais venir tracer des lignes à chaque centimètre pour le modèle que je veux faire aujourd'hui. Mais cette mesure de 1 cm pourrait varier jusqu'à 2 cm on pourrait dire. C'est la largeur des coupes. une fois que vos 1 cm sont tracés, reprenez votre règle, placez-la sur la ligne de 1.5 cm, puis venez tracer avec votre haleine à patron pour graver la ligne. De cette façon le carton va être facile à plier. Maintenant prenez vos ciseaux et coupez sur chacune des petites lignes à 1 cm d'intervalle. La dernière chose à faire pour la préparation de notre petit guide, c'est de replier une petite gance sur deux. Maintenant comme je l'ai dit au début du vidéo, c'est une manipulation qui va être utilisée pour les tricots. Et si vous choisissez une matière qui étire dans les deux sens, c'est encore mieux. Et on va habituellement choisir de faire la manipulation dans la direction où il y a le plus d'extensibilité. Pour mon exemple, je vais faire la manipulation dans le sens de la longueur de ma pièce et vous allez plier votre matière là où vous voulez la manipulation. Maintenant vous reprenez votre petit guide et vous allez le positionner sur le pli du tissu. Pour pas qu'il bouge, on peut se placer des pesés à patron et on va couper de chaque côté de chacune des petites fentes. Maintenant quand vos coupes sont terminées, si vous voulez faire la manipulation encore plus longue, vous pouvez simplement juste déplacer votre petit guide, aligner avec des fentes que vous avez déjà faites et continuer votre coupe. Maintenant une fois que vos fentes sont toutes coupées, étirez bien la matière dans tous les sens afin que les petites gants roulent un peu pour faciliter votre manipulation. Maintenant vous pouvez voir que j'ai taillé trois rangées de fentes parce que je veux vous montrer trois manipulations différentes. Je vais commencer au centre par la manipulation de base. Alors voilà comment ça fonctionne. On va venir placer deux doigts à l'intérieur de la première gance. On va déplier un doigt pour attraper la gance suivante. On la retire vers l'intérieur de la première et on laisse aller la première. On replace deux doigts à l'intérieur, on attrape la gance suivante et on fait la même chose, on laisse tomber la deuxième. On va continuer comme ça sur toute la longueur, toujours en replaçant les deux doigts à l'intérieur. On attrape la gance suivante, on la retire et on laisse tomber. On place deux doigts à l'intérieur et on laisse tomber. Une fois arrivé à la fin, pour pouvoir regarder et positionner le travail, placez-vous un petit ruban ou un petit bout de tissu et on peut étirer pour bien bien centrer et positionner le travail. Alors on peut voir un genre de petite tresse. Ceux qui font du crochet, vous allez reconnaître le point. Si le vêtement est porté lousse, ça va rester comme ceci. Si le vêtement est porté serré, on verra apparaître un peu plus de peau. Maintenant ça c'est le point de base et à partir de ça on peut créer plein d'autres points, un peu comme pour le crochet aussi. Alors moi je vais vous en montrer deux autres aujourd'hui. Un qui reprend exactement le même point, mais qu'on va commencer sur l'envers du tissu. On commence de la même façon en passant nos doigts dans la première gance. La différence ici, c'est qu'on va sauter une gance sur deux. Alors je ne vais pas utiliser la deuxième, je vais tout de suite prendre la troisième. Et on fait exactement le même mouvement, on replace les doigts à l'intérieur. Et on va encore une fois sauter la prochaine gance pour aller tout de suite à la cinquième. On continue comme ça jusqu'à la fin. Une fois rendu au bout, on va venir traverser la petite gance, la dernière petite gance de l'autre côté. Mais cette fois, on recommence le nouage, mais avec les gances qu'on a sautées du premier côté. Une fois terminé, on va venir mettre notre petite attache pour ne pas que ça se défasse. Et on va pouvoir regarder le travail fini en étirant bien des deux côtés. Maintenant, la principale différence, si vous regardez du côté droit de la première tresse qu'on a fait, alors les fronts ne sont pas tellement grands. Par contre, regardez tout le tissu qui a rentré pour cette tresse, qui est double. Alors elle est beaucoup plus épaisse. Lorsqu'elle est étirée, on peut même voir un 3D. Je ne sais pas si ça va être visible à la caméra, mais c'est vraiment un 3D. Parce qu'on a une profondeur. Et si on regarde de l'autre côté, c'est évidemment identique sur le dessus et le dessous. Maintenant, quand vous aurez fait quelques pratiques et que vous aurez compris la simplicité et que vos doigts auront appris le mouvement, vous pourrez faire cette variation. C'est celle que j'ai utilisée pour le chandail bleu. Alors on commence de la même façon, à l'exception qu'avant d'attraper la prochaine gance, on va venir faire une rotation avec la première gance, ce qui exige qu'on vienne repositionner nos doigts à l'intérieur. Vous voyez, le twist est fait. Mes doigts sont dans la bonne position. Et maintenant, on va pouvoir attraper la prochaine gance, la retirer et laisser tomber. L'autre petite chose que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait la rotation une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Alors vous voyez, je vais simplement repositionner pour pouvoir faire ma rotation dans l'autre sens. Attraper la prochaine gance, la retirer et laisser. Maintenant, vers le bas, on repositionne les doigts. N'ayez pas peur d'étirer, ça va vous simplifier la tâche. Ensuite, on attrape la prochaine, on la passe. Maintenant, vers le haut. On attrape. Vers le bas. Ici encore, arrivé à la fin, on va placer notre petit ruban pour retenir le nouage. Et on peut bien étirer des deux côtés. Alors voici la dernière que j'ai fait, celle qui est sur mon chandail. On peut voir une différence dans le nouage, bien entendu. Alors aussi, dans la longueur, comme vous pouvez vous apercevoir, la première que j'ai fait, celle du centre. La deuxième, le nouage double. Regardez aussi la longueur, qui était la même au départ. Alors ici, elle est restée plus grande. Et la dernière, malgré les twists, elle demeurait la plus longue. L'autre caractéristique de cette dernière que je viens de faire avec les twists, lorsqu'on l'étire, le nouage reste bien centré à cause des petits twists qu'on a fait. Tandis que pour la première, le nouage se sépare au centre et crée une petite ligne droite. Et la deuxième que j'ai faite, ça fait des petits carrés. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et à la prochaine!